Bonjour c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour la visite numéro 6 du serveur ARK RP alors comme d'habitude pour rejoindre parce qu'on me pose beaucoup la question pour rejoindre vous allez voir la vidéo rejoindre les serveurs ARK sur ma chaîne vous les trouvez facilement dans la playlist tutoriel et sinon si vous voulez parler aux joueurs ou voir les joueurs leur base simplement n'hésitez pas à passer sur TS que je mettrai aussi dans la description voilà sur ce je vous laisse et on va aller voir la première team à l'ellipse et je vous retrouve chez les solstices avec banque et dégâts qui sont derrière moi je suis membre de la team bien sûr et je vois ouvrir les portes heureusement pour moi hop la magie il ya personne qui m'attend les salauds je suis tout seul ah si ah y'a banque qui arrive là stylé et déya avec son oiseau bonjour à vous ah y'a banque qui coupe on sait pas pourquoi sur TS en ce moment on n'entend qu'à le début c'est pas grave alors moi y'a un premier truc que je voudrais voir c'est la tortue que l'envi avait aimé elle est toujours là elle a aimé à la première visite il ya presque un an et elle est encore là c'est magnifique elle était violette je me souviens est toujours là à la voilà comment tu vas mon bébé on va passer le temps alors les dinos n'ont pas bougé pas en plus par mois la même chose ok d'accord parce que vous vous avez tellement une base immense que vous construisez que un peu en plus vous refaites pas tout c'est ça c'est il faut éviter de mettre des peints quand je suis pas en subterrestre des j'ai pas donné des peints oui parce que sinon quand je prends oui d'accord ok on n'est pas peur on est à la même team moi je suis invincible perso c'est pas grave maintenant je laisse caches dans l'herbe ok ok donc les nouveautés c'est rigolant parce que tout à l'heure j'entendais que toutes les tribus ont des tortues avec des tortues ninja et c'est vrai que nous on est pareil vous êtes pareil c'est elle n'est pas ninja celle là non mais c'est que les sectionnaires ah oui on les voit là elles sont là ah c'est que des femmes ouais sauf que nous on les a un peu qu'il soit rafa est là donatella michael angela et leonarda ok d'accord on est là et la dernière mais cela c'est pas une tortue mais ouais il fallait les peindre par contre faire un masque c'est génial ça c'est la gueule la gueule où ça elle est où là où je suis là je sais pas tu veux après le nez qui s'appelle quoi après le nez qui est là d'accord allez vous êtes bien amusé hein vous êtes bien amusé il ya moi qui est amoureux la joaille je suis une femme ou quoi bon ça se passe mal non je suis un mâle je crois que c'est le seul mâle il a toutes ses tortues pour lui en fait ouais c'est un peu ça il a cinq tortues pour lui tu es un joli harem et tout ah j'adore je vais pas la perdre celle là faut pas qu'elle meure vous débrouillez elle ne meure pas c'est important alors les nouveautés je disais parce que là il y en a tellement que c'est pas possible qu'est ce qu'on va regarder la maison de banque a changé de couleur je crois ouais mais cela non non enfin voilà pas bouger vous avez des projets je crois savoir j'ai fait un enclos pour les ratos les petits dinos et tout comme les dilos les scorpions et tout parce qu'à chaque fois qu'il y avait des dinos sauvages à la base c'était le bordel vous avez trié d'accord où sont les enclos parce que moi je descends je sais pas si c'est par là mais je suis pas un côté tout droit tout droit tout droit j'avance c'est parti au bord de l'eau tellement de dinos aussi c'est abusé mais vous êtes vraiment la plus ancienne team oui on a quelques quetzal quelques c'est-à-dire ils sont où les quetzal j'ai fait le compte tout à l'heure on en a combien je dis 16 ils sont là c'est n'importe quoi or bon n'importe quoi entre guillemets bien sûr ok 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 c'est 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 abusé voilà et vous formez aussi des nouveaux dinos les rhinos les enfin tout ouais la vache je crois qu'on les a tous sauf qu'il n'en manque les aquatiques qui sont assez péter tout ce qui est mozozoor tout ce qui est plézozoor tout ça on ne les a pas encore du tout trop dangereux pas c'est bien rangé un petit cachois il faut aussi un appartement on peut les réveiller plus qu'avec le nouveau dino comme l'a rien c'est incroyable incroyable ce que vous avez fait je suis passé là il est raptor qui m'empêche voilà il ya tout à tous les dinos effectivement est-ce que vous avez du coup des bases en plus les maisons les portes et je sais pas non mais tu m'emmener mais je suis en god dans ce futur tant j'ai montré le god cieux vas-y tu m'emmener là vas-y montre moi encore raté allez on va y arriver on y croit yes c'est bon ok donc ça lag aussi pas mal chez vous il ya tellement de choses que je suis là que j'ai fini il n'y a pas longtemps fait que je vais déplacer tous les trucs sur l'eau en fait il fait un bâtiment principal alors ça c'est tu parles du bâtiment là qui a des espèces de de rampes à l'arrière c'est ça là ici ouais c'est sûr d'accord ok j'ai fait comme une sorte de départ aquatique pour les petits poissons et les dauphins on peut venir encore ici à ce qu'il faut faire vous avez vraiment une paix là il faut profiter d'accord il ya bubulle qui est là bubulle niveau 29 ah ouais c'est vrai qu'il ya une crème qui est très pratique pour avoir de la lumière gratuitement en fait je voulais en avoir plus et les laisser en wandering dans le dos ouais vous êtes coiffé un franchement en profiter je vais dire une baie pareil et je voulais qu'on se met en fait notre bâtiment principal juste au dessus quand même là c'est pas encore fini ouais effectivement il ya de quoi faire surtout en métal pour le coup vous allez vous accrocher je pense ouais ça fait un aquarium très sympa effectivement d'accord d'accord donc ça c'est le nouveau projet c'est ça parce qu'après toutes les mesures là bas je me casse tout le reste c'est pareil à part ça c'est ça alors pour les vueurs je vous dis allez voir les autres visites du rp parce qu'à chaque fois je passe à chaque fois il y a de nouveaux bâtiments etc et comme il y en a tellement on peut pas tout refaire voilà simplement à d'ailleurs j'en profite aussi si vous avez un problème il ya banque et là qui admin sur le serveur faut pas hésiter avec emalou bien sûr mais là on est quasiment connecté tous les soirs sur ts même si je suis pas sur le jeu je suis forcément sur ts donc qu'il n'y a aucun problème on vous expliquera toutes les règles on vous aidera s'il ya s'il ya besoin pour ça c'est que tu voulais dire ce que tu étais encore coupé je vois que les liaisons là on était sur ts tout le temps et que on aide les gens il n'y a pas de souci vous êtes combien dans votre tribu déjà là deux actifs d'accord avec mon fils qui se côte et forme alors ça c'est la maison de monkey j'en prenais celle là ça c'est parce qu'il faut que tu le mot que tu le motive d'ailleurs c'est une question de motivation après c'est vrai que les gens des fois ils arrêtent ils reprennent ça dépend des jours des semaines plutôt donc ouais tout à fait très bien est ce que vous recrutez éventuellement s'il ya besoin pas du tout on reste un petit peu encore une save qui vient de se passer d'accord d'accord en tout cas les gens pourront moins savoir et venir visiter si besoin est ce que vous offrez de la bière au cas vous êtes sans alcool c'est triste ça voilà des fruits du banque du banque astu du bon gars d'accord bon si quelqu'un veut boire un genre vous n'hésitez pas à passer ils vont vous accueillir ils n'ont pas le choix désormais là à coucher en fait je suis à l'arrière là je suis côté côté mère en fait en plein milieu à côté des brontaux la mer partout je tourne des brontaux en fait autour je suis en plein milieu en fait d'accord je te montrer le j'ai fini un bâtiment dernièrement là aujourd'hui moi d'accord bah je suis là choc moi vous avez des petits dinos pas trop élevés au niveau parce que forcément vous vous c'était avant qu'on augmente le niveau enfin c'est moi ils sont assez bas je suis toujours en gold là c'est bon voilà tu m'as eu nickel ouais effectivement vous avez gardé les dinos donc ils sont pas de niveau c'est comme ça en même temps c'est plus pour le fun c'est pas pour les fermer enfin si pour les fermer ici mais pas qu'on se battre donc ça va encore ok c'est quoi la base verte là tu commences à l'avoir un petit peu c'est la base verte c'est la base verte moi je la vois nickel depuis tout à l'heure banque c'est de ton côté que ça consomme ouais voilà les heures au départ j'avais fait que la fondation pierre et là je l'ai fini je l'ai fini tout à l'heure d'accord ben très joli comme d'habitude on a vu ta tour aussi tout à l'heure donc il est pas mal pierre en bas les piliers en fer et en métal du moins et la partie haute en fer effectivement c'est joli aussi hein j'aime bien les toits en fer moi ça fait assez ardoise moi j'aime bien mélanger les les matériaux tu voulais dire oui effectivement les matières exactement voilà bah c'est vrai que c'est plus joli à ta base à chaque fois ta maison est vraiment impressionnante à l'intérieur donc voilà bon elle a pas changé alors je trouve quand même qu'on voit mieux l'ampleur des bâtiments quand on est finalement en l'air quoi donc je monte un peu justement pour te montrer que notre base elle est assez gigantesque bah effectivement je savais déjà mais c'est juste abusé on voit les dinos mais le nombre que vous avez aussi quoi les petites maisons partout là j'aime bien les petites maisons très sympa ça fait un peu village finalement ouais c'est ça tout à fait pour les rp c'est très sympa et vous avez aussi une base en hauteur je crois aussi à droite là alors là c'est plutôt un endroit c'est qu'on va fermer le bois en fait d'accord devant la forêt effectivement c'est logique on va dire ben oui donc on a mis j'ai mis un ascenseur parce que je faisais rp quand même on l'a vu la dernière visite effectivement c'est pas mal ça a pas bougé d'accord ok ok tu coupes tout le temps mais c'est pas grave on a compris tu fais pas banque ouais c'est l'émotion peut-être non si c'est le micro c'est ça c'est ça mais oui mais à chaque visite c'est le coeur qui palpite quoi effectivement effectivement ça m'étonne pas parce que depuis le temps toi bon tu étais quasiment sur tout un je crois sauf la première peut-être quasiment sauf une fois en été t'es venu et c'était pas rentré de congé je crois oh oui c'est vrai oui c'était l'été dernier il ya presque un an déjà ouais tout à fait d'accord d'accord on va écouter dans ce cas s'il n'a pas autre chose à voir on va se laisser même si moi je suis dans la tribu c'est vrai que je suis pas actif du tout pas du tout c'est pas grave mais on est là pour compenser donc c'est pour le prestige tu vois il ya ma tortue enfin ma tortue entre guillemets mais qu'elle a donc je suis obligé c'est normal c'est notre mascotte finalement ah bah oui oui comme j'espère je vais faire un bisou avant de partir comme c'est minimum voilà un gros poutou allez hop papa va revenir va revenir dans un mois ou deux mais il va revenir allez moi je vous laisse du coup merci à tous et puis bon jeu alors et à bientôt merci à bientôt à très bientôt pour le pour l'aquarium géant et on se retrouve chez les loups d'argent je suis à kevin et des pharis bonjour à vos messieurs bonjour alors je suis devant votre base qui est absolument immense et merveilleusement bien fait j'ai envie de dire je suis devant la porte si vous voulez m'ouvrir c'est l'avantage du pvp pour ceux qui nous regardent je vous rappelle que le pvp le rp pardon c'est justement qu'il n'y a pas d'attaque donc du coup les joueurs se permettent de faire des trucs beaucoup plus joli alors j'ai envie de dire c'est étonnant c'est vraiment étonnant donc donc toi c'est des pharis ok et là toi c'est kevin on est d'accord voilà vous êtes beau tous les deux avec votre masque là je me permets je rentre un peu pour prendre connaissance de l'intérieur parce que moi je n'ai pas vraiment visité pour tout vous dire mais c'est quand même plutôt impressionnant la hauteur des bâtiments fois oublié alors qu'est ce que vous voulez présenter messieurs bah déjà un peu déjà ici actuellement dans la cour à thames ouais la cour à la cour à thames voilà avant c'était là aujourd'hui j'ai dit non maintenant ça sert à thames voilà c'est tout c'est très immense quoi et toute la base est en hauteur donc du coup on peut monter on peut monter directement dans la base où il ya toutes les voitures des machines et les les coffres on entend ça on entend les générateurs alors vous avez pas beaucoup de métal j'ai l'impression oula et du verre là car non 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 mais tannons on a un peu de difficulté à récupérer alors tu m'étonnes c'est un peu normal il est en x3 le serveur je rappelle aussi pour que tu montes jusqu'en haut ouais effectivement il ya beaucoup de marche alors le vert c'est du mode tout ce qui est en en verre et en bois la boîte les rebords en métal c'est du akushima d'accord parce que vous avez vous n'avez pas du tout prix le vert du du vrai jeu quoi non 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 je l'aime pas trop je préfère le akushima est beaucoup plus beau effectivement je trouve plus beau si je suis d'accord avec vous mais bon après c'est moins liquide on va dire mais bon très bien j'ai fait un peu le tour juste pour montrer la vue au viewer parce que c'est impressionnant vraiment là on voit un peu moins de choses mais ah ouais vous avez vraiment tout fait joli bah c'est ça matériel du rp ce que je disais c'est vraiment d'avoir des bases en fait plus jolie que stratégiement intelligente voilà je sais pas si je suis clair mais dans l'idée c'est ça j'ai compris c'est bon là déjà on voit alors ça c'est pareil ça c'est un mode ça l'armor qui est minette c'est très beau en tout cas j'adore je suis là je vois les armures et tout alors peut-être pas trop fouillé c'est pas l'objectif sinon on n'a pas fini du tout je vous dis non c'est juste immense il y a de l'eau partout là oh c'est quoi ça assez de la peinture c'est vrai c'est pareil à kushima à kushima tout ça je me permets je monte alors le mini fabricateur visite le super fabricateur moi j'appelle le mini parce qu'il aura du sol mais il est pas mal aussi sur le fabricateur derrière enfin vous avez tout quoi en fait clairement ça lag un peu moi quand je suis à hauteur je pense qu'il a moins chargé parce que la vache c'est peut-être possible c'est incroyable votre base alors vous êtes peut-être la plus grosse tribus sur le serveur non non je pense pas non pas du tout il ya pire merde faut que je fasse pas en soi peut-être pas en structure en structure je sais pas en structure je pense que j'ai vu je sais pas mais après c'est peut-être en dino aussi ouais en dino c'est possible c'est quoi ça électrique sur nice maintenant ça c'est c'est à kushima aussi ça t'a kushima aussi oui c'est très bien fait en tout cas bravo à vous puis je suis pro à kushima il ya une porte en fait j'ai de passer la porte en fait parce que j'ai pas vu qu'il y avait une poignée très bien et le quetzal qui au goût avec un plusieurs même vous êtes des foutés quetzal aussi vous les gars il y en a plein partout oui il ya des structures partout d'accord très bien bon voilà ça c'est la base donc on peut aller ailleurs c'est que c'est magnifique même en hauteur tu as l'impression de respirer quoi ce qu'on ne voit jamais nulle part au passage mais au moins je vois au moins je vois tout le décor oui tu as l'impression d'être dehors c'est l'avantage du rp ce que je dis pour les joueurs moi je préfère le rp personnellement après chacun ses coups aussi oui moi ce que j'aime pas c'est perdre tous les dinos l'orna raid voilà tout simplement mais bon c'est ça c'est ça il y en a qui aiment bien je fouille un peu je balade en même temps pour montrer aux viewers justement vas-y 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 tu peux tu peux tu parce qu'il ya des recoins de partout quoi c'est juste un labyrinthe votre truc oui me perd pas c'est si on va aller voir les autres endroits ne perd pas et donc on va continuer si tu veux bien parce que sinon bah vas-y passons par ici alors je sais qu'on pourrait y passer au moins dix heures donc pour le coup si on passait dix minutes ça va pas mal j'ai envie de dire voilà je suis coincé là c'est quoi ça tu t'accroupis je sais pas pourquoi cette encadrure de porte ne fonctionne pas donc voilà ouais j'ai vu des bugs à ce niveau-là aussi effectivement c'est assez pénible ça ici c'est plutôt les plantations ça c'est bah j'ai pas de j'ai pas d'eau à proximité s'il ya un lac mais je voulais pas m'amuser à tirer un grand tuyau du lac jusqu'ici donc moi je me suis fait une petite plateforme ouais 15 réservoirs c'est vrai que non c'est pas la serre qui est là il y a deux trois plein de serre tu balades avec les animaux dedans c'est très sympa en tout cas de mettre les animaux à côté des plantes j'avoue que c'est ça colle bien on va dire niveau rp on va dire c'est là j'avais des ponts partout les mecs c'est incroyable maintenant on n'a pas fini moi je suis le tour en courant j'ai pas fini ouais mais là j'ai pas fini ce pont là peut-être accéder vers le haut je ne sais pas oui je construis là il manque des rambardins c'est un coup à se casser la figure je te dis aussi des têtes je l'ai un feu un tout petit peu exprès c'est pour tirer tentant j'ai un raptor ou un quelque chose qui attaque de ce côté là du mur ah oui bon dit tiens je suis à viser quand il paie dans le coin j'entends un truc d'attaque je vais voir s'il est là bas je le tire dessus d'accord très bien voilà bon bon on continue ça c'est le coin des serbes on voit là c'est les serbes très passion vous n'avez pas beaucoup de plantations je pensais que vraiment vous allez faire beaucoup plus mais après ah ouais c'est un dessous en fait t'as pas vu en dessous c'est tout et au dessus ah oui il ya là aussi ah oui effectivement oui j'ai pas fait gaffe en fait d'accord il ya au dessus et là il ya ici aussi en fait tu vois oui d'accord autant qu'on fait là tu bloques tu bloques le passage pousser à pousser moi j'ai des petits lèvres très bien en dessous il a aussi un autre matériel c'est justement ce que vous avez fait vous êtes des grands cinglés moi je disais c'est ça le nouveau alcymi truc là oui effectivement je les fais la vidéo date celui-là ouais vous avez tout mais toutes les petites plantations c'est que la narcotique la narco berry bah attention c'est ce qu'il ya de plus utile on va dire après voilà pour les potions peut-être les carottes et tout car on a une patate tout ça les légumes très bien on va continuer parce que les fois tu pourrais refermer derrière nous merci ah ben genre le mec et donc je fais des mini téléportation donc j'ai dit je me concentre plus sur mon déplacement effectivement ça lag pas mal parce que vous avez beaucoup de structures pas c'est correct je suis pas à moins de 30 fps quand même mais il faut avouer que il a tellement que waouh c'est juste la plateforme à kézal c'est là où je range les kézal ah oui y'a rien au bout d'accord d'accord non y'a rien au bout en fait c'est là tu arrives au plus haut de la base à la vache quand je vois déjà ce qu'il a sur lui aussi ah ouais c'est ouf j'avoue que là je suis vraiment impressionné les gars vraiment chapeau merci vous avez été jusqu'au bout avec ce avec ce mode là en tout cas akushima et ah ben j'ai l'intention de tout même cette plateforme là à kézal va être aussi avec akushima jeu au fur et mesure on le voit déjà avec les mitraillettes partout là le qu'est ça qui là bas est impressionnant ah ouais c'est juste ouf d'accord je pensais pas qu'il y en avait autant honnêtement mais quand on voit votre bâtiment c'est trop joli merci ok d'accord donc là on est dans la partie il ya tout c'est ça est ce qu'il ya une autre base un autre autre chose ouais ouais bah il ya les enclos faut descendre en bas alors pour les vieux je dis parce qu'ils ne sont peut-être pas au courant vous avez deux bases comme ça chacun à ça oui chacun dans notre tribu à sa base donc moi la mienne c'est celle là et voilà voilà c'est à dire que là c'est pas une tribu c'est une demi tribu en fait je dis vous êtes combien vous êtes 3 4 4 4 c'est ça d'accord mais en fait chacun une base on est allé à peu près tout le côté est alors je je pense aux amis qui doivent s'amuser parce que il y avait une règle à un moment qu'on se posait la question c'est mais tout pas à savoir une base par tribu on n'est pas dans l'arrivée d'accord si on le fait il ya du matos la détruire et ici c'est le c'est l'enclos à herbivores tant que ça pose pas de problème on va pas l'imposer je vous le dis l'enclos à herbivores le truc immense et ok pourquoi pas ça va ça reste un enclos en tout cas j'aime beaucoup le le cadre ici vous avez laissé les arbres c'est très bien non c'est un mode les arbres ah d'accord c'est pour ça c'est à quoi c'est à mode akushima ou comment il s'appelle non c'est planting oui c'est ça planting better je sais plus quoi non c'est better face non planting ça et alors comment on parle hello alors n'est qui ce qui est là donc c'est un de un des quatrièmes c'est ça c'est un des quatre personnes pardon d'accord il bouge pas il a peur je crois je sais pas si l'écho voilà très bien très bien et au dessus c'est la la norcerie et comment s'appelle le dernier jordi jordi j'ai pas agréable alors je crois qu'il va parler mais je n'entends pas dans le jeu c'est juste amusé les arbres c'est excellent quoi oula t'es là où beaucoup autant de clim pas pour faire éclairer les oeufs l'oeuf de gigano il en faut dès la fin vous avez pas besoin de huit climatiseurs bah comme ça je suis sûr bon c'est vous qui voyez tout ça on vous étriche les gars je dis pourquoi pas après c'est un choix encore une fois très bien et c'est très joli les arbres vraiment c'est impressionnant ouais parce que ça on le voit jamais d'habitude ok ok est ce que vous avez d'autres choses à montrer ouais moi chaute je m'embête pas ouais j'ai vu ça moi j'ai peur de mourir mais normalement je suis en infinie stade donc c'est bon nickel ok alors les dinos vous avez vraiment des dinos particuliers où je montre rapidement comment ils sont ouais ils sont plutôt haut niveau un castor 166 quand même un gorille 166 effectivement vous êtes bien vous êtes bien même là les galiminus sont assez élevés enfin en tout cas un des deux ouais ils sont assez élevés les dodos les dodos les dodos 180 what the fuck ouais j'ai pas fait attention j'ai pris un dodo comme ça qui traînait enfin tu dois je suis sûr tu dois trouver un petit level tiens 21 j'en ai un 21 sous les yeux ouais c'est pas un petit level un petit level pour moi c'est un 2 tu vois c'est un petit level 21 c'est un gros niveau déjà je déconne mais bon il faut avouer quand même que vous avez vraiment formé comme dégueulasse quoi très bien joué qu'il y a une tour là haut là avec des trophées verbes on peut pas y monter c'est juste là j'ai voulu me faire un phare et j'ai mis en haut des artefacts voilà voilà pour ceux qui jouent ce pvp voilà il y en a qui s'amusent à farmer les artefacts en tant qu'affaire soyons fous oh un petit panneau en face enclos carnivores à droite enclos à gigano à gauche retour base on se croit dans un truc classé à un parc là c'est ça alors parce que moi je suis perdu honnêtement il y en a tellement que waouh je t'en prie tu peux chier à côté de moi il n'y a pas de souci ah il y a un oeuf là pour vous là un oeuf de tir à nos heures voilà il fait son oeuf il est content très bien donc c'est l'enclos à carnivores vous avez que des rex non pour remonter en route à pas je vais chercher il y a un autre c'est quoi ces loups là il est loup d'argent en même temps j'ai envie de dire oui ça me choque pas c'est logique effectivement c'est tout ce bien rangé là j'aime bien en taper un histoire que tout le monde se tourne vers moi c'est tout est tout est en outre donc tu t'entends pas ça va bouger dans tous les sens bah c'est ce que je veux parce qu'ils sont bien rangés j'ai envie de les déranger en fait j'ai pas le faire j'ai pas le faire ça va être salaud comme tu veux parce qu'il y a les rex les loups voilà les rangés de carnots vous les avez rangés pour moi ou comment ça se passe non non je suis maniaque ouais ça se voit je t'assure ça se voit ah il y a un loup qui est tout seul il y a un loup qui est tout seul comment ça il y a un loup qui est tout seul où ça où ça bah là il est derrière là il est derrière les raptors ah oui il y en a deux c'est parce qu'ils sont petits niveaux ah par contre là je suis coincé là dans ces conneries là je me suis coincé tout seul ah c'est bon c'est bon bon je bouge voilà mais par contre ouais j'arrête plus à bouger en fait attendez voilà c'est bon j'ai réussi ouais c'est le bordel c'est là où je fais il y a les oviraptors en milieu et c'est là que je récupère les oeufs ouais on voit là les oviraptors ils sont tous bien rangés ça fait armer quoi les gars vous êtes des grands cinglis aussi mais enfin bon je suis non non mais je suis vraiment maniaque en fait ah bah ça se voit je dis ça se voit généralement quand il y en a un qui arrive et qui me prend un dino et qui le remet pas à sa place je gueule très bien très après il ya là moi je suis juste ébloui je sais pas pour les viewers mettez les dans les commentaires si vous êtes impressionné parce que là je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont t'impressionner vu le truc d'accord et donc là c'est juste un pont il ya un il ya une descente si on saute je t'ai de mourir c'est parti c'est quand même sale j'ai fait il est voilà ok le gigano qui est là tout seul c'est dommage qu'il n'y en ait pas d'eux non je n'ai pas d'eux bon tu défensez qu'il y en a un peu plus vous les avez teint les panneaux là je pense non 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 c'est des panneaux à kochima alors ça oui oui bigwood je sais plus si c'est du mode akushima bigwood ah bah je sais pas en tout cas c'est pas pour moi c'est un mode c'est sûr c'est un mode ouais c'est un mode c'est pas le tout normal ça clairement non non bah c'est des c'est des gros murs en fait le mur fait du 3 de largeur par 6 par 2 de hauteur d'accord si tu m'étais c'est comme si tu m'étais six murs en fait d'accord 3 3 non 2 de largeur 3 de hauteur mais je connaissais pas encore cela ils sont bons en tout cas faut vous voyez la couleur est bien et puis ils rendent bien quoi il y avait une abeille qui était juste cela je vous le dis des abeilles dans le coin juste là là ou non mais à ce moment-là c'est une nivellule c'est toi c'est très joli d'accord donc ça c'est la base seulement de dfrx c'est ça non c'est en deux mois de kevin d'accord on va aller voir la base de dfrx si on a fait le tour je sais pas je dis ça vas-y vas-y j'ai pas envie de m'étendre je vous avouerai je pense que les les vieux viendront voir t'as vu le plus gros on va dire et avant que j'oublie est ce que vous recrutez dans votre team non on est à 4 et bien on est à 4 ça nous suffit des largement alors ça vous suffit d'accord donc vous recherchez pas si quelqu'un se présente et qu'il vous plaît vous seriez pas contre qui me plaît je serais pas contre mais après bah ouais on pourrait toujours essayer mais il faudrait vraiment qu'il me plaise j'ai vu comment tu as vu je suis maniaque ouais je oui effectivement donc passer sur ts 1 si vous voulez rencontrer les loups d'argent n'hésitez pas même si effectivement il ya peu de chances qu'ils aient besoin de vous on sait jamais si vous êtes maniaque aussi n'hésitez pas si vous avez des idées à porter bien sûr je pense que la base elle est assez grande que les autres sont partis sur des bases ailleurs donc la taille de la base est vraiment impressionnant va très bien on va aller voir la base donc de dfrx cette fois c'est ça ouais à tu je vais chercher donc et ça parce que elle a cherché de ce que vous m'avez dit elle est derrière l'arc vert c'est ça ouais en fait de chez de chez moi je traverse l'arc vert il est juste à côté on vient me chercher moi je suis tout seul là ouais ouais on m'a laissé tout seul j'ai peur je suis au plein milieu de la cour d'accord donc je rappelle c'est un x3 donc le x3 c'est bien pour vous le x3 pour le timing ah ouais c'est trop trop bien ouais je pense que moi même réduire à pas mal pour vous c'est x1 même parce que sinon je suis derrière toi tu peux me choper si tu veux je vais devant la porte ça sera plus simple en fait le problème c'est que tu es sur les fondations et en fait sur les fondations je peux pas t'attraper je suis là c'est je suis dehors je suis devant le je t'attends ok tion je t'attrape là il ya un message qui vient d'apparaître alors je sais pas si c'est un ennemi qui l'a mis à la main ou si c'est naturellement au bout d'un moment là ça apparaît voilà ça lag je pense que ça lag parce que vous avez tellement de construction les gars que le temps que ça efface tout que ça refasse tout oui oui c'est ça aussi voilà donc là j'essaie de me mettre en vue est-ce que je peux être en vue comme ça voilà ouais c'est pas plus parce que je suis à poil je sais pas si vous voyez du coup je saccate pas mal je vais me remettre en vue normale je suis trop rapide vas-y dépêche toi je montre l'arc vert en même temps histoire de montrer à ceux qui n'ont pas vu le jeu qui connaissent mal très bien alors c'est plutôt attend on l'a traversé tiens c'est juste en face à la base oui c'est pas si loin que ça en fait effectivement non à sa charge à sa charge sa charge à mort je sens je sens la base de tari les gars dans la petite là ah oui elle est commencée on va dire à fait que commencer effectivement on voit bien qu'il a un peu plus légère alors vous êtes à peu là ou là ou là ou là ou là qu'est-ce qui passe là what je suis sur le qu'est-ce qui s'est passé là il y a eu un bug là je suis passé sur le toit en fait je pense m'expliquer comment je crois que j'étais dû j'ai dû te faire toucher le haut de la porte je crois ouais et puis donc du coup je suis tombé sur le quetzal c'était une cascade pas prévu mais génial c'est ça vous voyez là c'est très fort là en dessous passé au dessus ah 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 effectivement là les murs excusez-moi mais un de haut ça fait pas je le dis ça fait ridicule là franchement les miens ils sont de deux épaisseurs avec six de hauteur de lui il y en a un bon là ça il y en a qu'un j'adore le pingouin casqué qu'il y a devant très impressionnant le pingouin casqué qui a le casque au dessus de la tête il a pas les yeux en face et tout du tout mignon il est mignon il est mignon il est mignon j'entraîne il est bien les animaux colorés il y a de comment vous avez chopé une bas de vous ah ah ahồ tout regarde très bien ouais donc effectivement deuxième base plus petites ça me rassure parce que ça emmi prend cher fois oui là il ya un qui a chanté quand il ya tous activés il y a un quetzal punk la s'est excellent à l'heure j'ai pas fait quoi aimer sur d'autres gel fois par là pas que je sais bien penser vous avez vachement misé sur les couleurs stars wheat d'où quand les yeux pour les flots juste subiron tirent pas�� épreuve tu vois Il y a tous les noms Il n'en manque qu'une Raffaello Donatello Alors c'est Raphaël je crois qu'il s'appelle C'est pas Raphaello Je dis que c'est Raphaello C'est Raphaello ? Pour moi c'était Raphaël Bref il y a peut-être deux noms Suivant les versions Il y a Donatello Michelangelo Et Il manque la quatrième Que j'ai pas encore Comment il s'appelle la quatrième ? Je sais pas d'ailleurs Les tortues ninja Mais what the fuck quoi Bien faite et tout quoi C'est ça le pire Avec le masque C'est n'importe quoi Ok ok Bon écoutez Là il y a des Je découvre Je découvre moi aussi Alors c'est le panda Kevin Ça c'est des ours C'est ça ? C'est ça des ours pas en panda Alors c'est C'est ça qui me fait marrer déjà Le truc c'est que Il s'appelle Teddy C'est à tous Teddy Non c'est pas ça ? Non non Ok d'accord Balou Il y a Balou ouais ok D'accord Il y a des noms très chelous avec moi Les ours viennent d'apparaître quand même Il y a une semaine A l'heure où je tourne la vidéo Vous en avez déjà six Oui Il y a déjà commencé l'art pro D'accord Ok 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 tant qu'à faire Soyez fou Très bien Et donc là vous avez beaucoup de dino Mais peut-être pas beaucoup de construction aussi Non bah après il y a à l'intérieur Non bah après il y a l'intérieur là Il y a quelqu'un qui est L'architecte c'est moi Oh non Non mais cette base Cette base elle est vraiment neuve en fait Elle vient de commencer quoi Non mais c'est what the fuck là Les teintures et tout que vous avez fait Mais c'est parfait quoi Ah oui là je suis impressionné Vraiment les gars vraiment là Je vous avoue votre base Ah la vache le loup quoi Alors je pense que personne n'a vu ça Le tigrou là c'est impressionnant Ah il est beau Oui la construction Et moi les dino Oh la la Et la peinture C'est ça Non mais je kiffe Vraiment je kiffe Très bien Et puis les spinots qui sont là On les avait pas vus Colorus aussi évidemment On les voit un peu mal Parce qu'ils commencent à faire nuit Mais bon ça va encore J'ai sauté là Très bien Ok Est-ce que vous avez d'autres choses à montrer messieurs Euh non Personnellement moi de mon côté non On a fait le tour Donc on a parlé Comment ils s'appellent Les 3ème et 4ème personnes Euh Nekiz 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 sur le jeu Et Jordi Et Jordi D'accord ok C'est juste pour informer ceux justement Qui voudraient Éventuellement leur parler Ou les rejoindre Enfin du moins essayer Donc très bien Bah écoutez du coup On va se laisser messieurs Si je peux sortir Faut sortir Faut sortir On va tourner au ligalot Merci Une maison de fou Voilà Bah écoutez A prévu de fou Encore une fois Passez les OTS Pour venir les voir Parce que Chapeau au but Il y a deux rex là bas Tiens bah voilà Bah toi je vais m'en occuper Bah je vous laisse les gars alors Vous faites ça comme ça Et je vais aller voir une autre tribu Je vous dis à plus et bon jeu Merci A plus Et on se retrouve devant la tribu Smek and the vortex C'est ça Avec Geek Speed Et A l'extérieur Qui sont derrière moi Dans leur base Bonjour à vous messieurs Bonjour Donc vous vous êtes relativement récent Sur le serveur C'est ça Euh oui Quelques jours à peine Et donc vous avez rassemblé Vos deux tribus Smekt d'un côté Et the vortex de l'autre côté C'est ça Oui exact Voilà Tant qu'à faire C'est mieux de se rassembler Donc vous êtes un peu étendu On va voir quand même à côté Parce qu'ils sont à droite aussi là-bas là Vous le vois Euh je vais d'abord passer la porte Si vous voulez bien m'ouvrir Toc toc Je vais frapper dessus Je vais frapper dessus Heureusement que vos dinos Ont rien dit Parce que sinon J'ai fait une fausse manip Très bien Alors Vous êtes nouveau Donc clairement Vous n'avez pas des dinos Forcément très très fort Mais bon quand même Il faut avouer déjà Que vous avez déjà des quittes zales D'un bon Qui s'appelle Des dodos Bon ça c'est rien Un rex Un rex On va la collection en fait En fait vous avez quand même Un peu de tout Donc c'est pas mal Plus des loups évidemment Très bien Alors Vous avez tout en pierre Pas de métal encore Non pas encore C'est normal c'est le début Encore du tach d'ailleurs Je me permets Je peux rentrer ou pas ? Non Juste pour voir Comment vous avez organisé ça Donc c'est la base Effectivement Vous avez vraiment une maison De base Avec quand même tout C'est le début C'est une semaine C'est ça ? Ouais Une semaine Une semaine c'est pas mal les gars Je vous le dis Clairement Vous avez déjà un bon début Quand même J'allais voir vite fait À l'étage pour la vue Je me permets aussi Voilà Ah ouais Ah ouais Quand même pour un début C'est pas mal aussi Déjà un fabricateur Un générateur Tranquille quoi les gars Ça c'est juste Ce qu'on a fait aujourd'hui C'est à l'extérieur Qu'ils sont échangés Donc j'ai pas lu Bravo à vous Parce que déjà Ça c'est pas mal De l'avoir déjà Au bout d'une semaine Faut avouer Ok Donc vous avez Des champs Des animaux Vous avez tout Comme un bon début Donc c'est parfait Vous êtes bien organisé Vous connaissez un peu Le jeu déjà avant peut-être Non ? Euh oui Ouais 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 De base quand même On a à peu près Une centaine d'or De jeu sur Ouais ouais C'est pas mal C'est pas mal Ah est-ce que vous recrutez Vous êtes combien dans la tribu déjà Pour commencer ? On est 4 Mais il y en a un Qui ne joue presque pas en fait Qui se connecte quelques fois Ok Et sinon pour l'instant Au niveau recrutement On n'est pas encore prêt je pense On recrute pas encore D'accord Donc si jamais quelqu'un se présente Et que vous êtes un peu plus avancé Potentiellement ça vous intéresse Voilà Voilà C'est juste pour avoir une idée en fait Donc pour ceux qui sont intéressés Passez sur TS aussi C'est important Voilà Très bien Donc là on a vu votre base On va dire un peu principale C'est ça ? On peut dire ça ? Ou c'est juste une grosse base Comme vous voulez Alors en fait c'était plus la base de l'extérieur Voilà D'accord C'est le rassemblement des deux tribus Et donc il y a la base Plutôt de De speed Et de Excuse moi j'ai oublié ton nom Geek Geek voilà Excuse moi Qui sont plutôt à l'extérieur là-bas Ça tombe bien d'ailleurs Petit jeu de mots Est-ce qu'on peut y aller ? Merci Très jolie porte bleu et rouge aussi au passage La peinture sur le RP est toujours plus impressionnante que sur le PVP Faut avouer Donc je cours un peu parce que On a pas trouvé de peinture C'est un petit peu loin Donc je cours un peu Tu disais t'as pas trouvé de peinture ? On a pas trop trop mis de peinture À part peut-être sur les armures en fait Sur les armures Pas trop pas trop Il y en a quand même un petit peu les gars Ce dino là il est pas long situé Avec la crête rouge Ah c'est vrai Donc voilà Vous n'êtes pas non plus sans rien Effectivement Comment on fait pour rentrer là-haut là ? Je peux rentrer ou comment ça se passe ? Oui oui C'est quoi qu'il y a là-dedans là ? Ah d'accord D'autres dino ? Des cerfs, des loups C'est un bruit de feu aussi quelque part Ah oui c'est en bas Bah on peut descendre vers ici en fait Ah vous avez des petits chemins et tout D'accord D'accord petite base tranquille ici D'accord ok c'est pas mal D'accord vous avez ce qu'il faut en fait C'est ça l'intérêt Bientôt vous allez juste faire des bâtiments Juste immense vous allez voir Je suis sûr Bah là on est en cours pour faire un Oh par exemple ici là On veut faire un Un petit bâtiment ici Ok alors c'est quoi qu'il y a Il n'y a rien à la porte c'est ça ? C'est le début du bâtiment ? Ah non il n'y a rien plus en ce temps D'accord ok Ouais donc vous êtes en construction Mais bon globalement vous avez quand même une belle base quoi Enfin un bon début quoi Un petit enclos tout mignon là C'est sympa ça Il n'y a rien dedans mais c'était bien Parce qu'en fait c'était pour sécuriser un sarco D'accord Bah pourquoi pas après C'est bien C'est vrai que j'aime bien sur les RP On voit toujours des trucs que je n'ai jamais vu autre part Je vous le dis Là le coup de l'enclos je n'ai jamais vu ça Très bonne idée Excellente idée Voilà voilà On a fait le tour déjà Ou vous avez autre chose à montrer ? Euh non on n'a pas fait le tour en fait Vous avez déjà un bateau aussi je vois ça ? Ouais deux autres même là bas A côté de notre base principale en fait Et un sarco aussi juste à côté Il y a un gorille qui me regarde là avec son masque là D'accord Est-ce que la bémote qui est au loin là-bas est à vous ? Euh oui aussi D'accord Vous êtes un petit peu étendu Vous allez peut-être faire un mont clos après peut-être C'est ça ? Euh oui On veut rassembler les deux bases De toute façon c'est pas trop trop possible On a remonté dans le surf Ouais je pense qu'il faudrait peut-être démonter pour reposer plus près peut-être Moi je dis ça je dis rien après ça vous doit On réfléchit pour l'instant D'accord d'accord Très bien Est-ce que vous avez autre chose à ajouter messieurs ? Ou du coup on va se laisser ? Très bien D'accord bon Dans ce cas là parfait Pour les joueurs encore une fois Passez sur TS C'est important Pour les voir Si vous êtes intéressés bien sûr Voilà voilà Messieurs je vous souhaite bon jeu Et je vous dis à bientôt alors Merci Bisous à tous Et on se retrouve chez les survivants qui sont derrière moi avec Arsanyx, Psyk et Kabur Bonjour messieurs Bonjour Salut Bonjour J'ai bien dit les noms hein vous avez vu ? Ça vous épatte hein ? Ça vous épatte là ? Alors vous vous avez fait une base à un espèce de port RP très joli C'est ça On va vous montrer évidemment les maisons qui sont là bas sont exceptionnelles Est-ce que vous avez d'autres choses à montrer avant qu'on aille les voir ou pas ? Euh non Ouais je suis non Très joli petit singe je suis au passage Avec un casque tout là Avec un casque Alors donc vous vous voulez jouer le RP c'est à dire faire des échanges c'est ça ? C'est ça en fait on a ouvert un port qu'on aimerait ouvrir aux autres joueurs Voilà ça m'intéresse Pour permettre donc à tous de venir vendre des différentes ressources Alors Jumont Sauvior je pense qu'ils sont aussi impressionnés que moi encore une fois Le RP est vraiment excellent pour ça C'est qu'il y a des constructions toujours très très belles Je le répète tout le temps mais c'est magnifique Est-ce qu'on peut utiliser d'abord la base là Qui est toute nouvelle ce 10 ans là pour vous là ? Oui oui bien sûr ça a été construit hier donc on peut la gagner J'adore l'argent de ta vie sur le toit là Il va hyper bien Magnifique Donc ça c'est l'entrée C'est pour le roi c'est ça ? C'est pour le gérant du port C'est une zone qu'on a ouvert pour ceux qui veulent venir ouvrir un stand dans le marché Ils viennent ici, ils parlent au gérant du port et s'il accepte la personne pourrait aller vendre quelque chose dans le port D'accord c'est génial Enfin j'adore, j'adore vraiment Très bonne idée pour le RP en tout cas Ok je suppose qu'on peut aller derrière Voilà alors après derrière pour l'instant vu que c'est d'hier Il n'y a rien, il faut se baisser en plus Ouais c'est toujours les mêmes bugs ça Toujours les mêmes bugs sur le plan de se baisser Donc voilà pour l'instant il n'y a vraiment rien Ce serait plus ici une zone privée pour nous pour mettre 2-3 trucs D'accord c'est vile effectivement c'est juste les murs Mais c'est bien fait Donc je sens que j'ai passé des plombs à visiter ça Mais c'est pas grave, ah c'est fermé Ah Faut que j'en descends avant ? Attends je vais essayer de venir t'ouvrir, est-ce que je peux ? Ah non t'es au dessus Tu sais que tu fais peur là ? On dirait un psychopathe là Je te jure Avec ton masque là c'est un truc de fou J'ai pas choisi mon... Aaaaaah Voilà c'est bon Si tu peux y aller Vas-y Excuse moi Ohlala Donc Psy... Psyk pardon Qui se pronomme aussi Psykose C'est ça sur le server c'est Psykose Ouais j'arrive Parce que j'ai du mal à le dire c'est vachement dur à dire Oulà c'est quoi ça ? Allez sur l'épée d'accord J'ai eu peur Vous me faites peur en fait les gars. Les canons. Et donc ici c'est une petite tour d'agaie avec nos canons. Il en manque un mais il est en cours de fabrication. Il n'y a pas de boulet dedans c'est dommage sinon j'aurais essayé. Je suis sûr qu'ici... Ah ouais mais en fait tirer celui-là c'est plus décoratif parce que je pense qu'il va faire du dégât dans le port. Ouais c'est ce que je me disais il va tirer pile sur le port. C'est dommage. Euh d'accord. Très joli il faut pas se tirer. Donc voilà. Non non ça fait un peu mal la chute. Ouais vous avez dû vachement vous galérer pour que ça colle pile au rocher. Bah finalement j'ai trouvé ça assez simple. J'arrive. Ah la la. Voilà c'est bon. Moi je suis plus stylé que vous j'arrive en sautant. C'est la classe. Hop. Je suis en god c'est pour ça que j'ai pas de dégâts. Contrairement à vous. Parcèlement. Donc ok donc ça c'est vide mais ça va bien servir. Il y a des petits enclos à dino ici là. Rapide. Oh la. Oh la la. Alors là il y a une save de la mort les gars là je crois. Ah ouais 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 moi je suis surtout un héros. Ouais j'ai perdu à peu près 20 à 25 secondes moi personnellement. Ok très bien. Donc là les enclos j'avais dit à dino qui était là je remonte un petit coup pour les vues. Ouais c'est l'écurie. L'écurie avec de tout. Il n'y a pas que des chevaux. Non il y a de tout. C'est ça. Voilà. Mais ils sont mignons. Les requins voilà forcément pour un port c'est normal pour défendre. Ouais les requins et Dunkley qui nous sert beaucoup pour la pierre et le millier de pétrole. Ouais sous l'eau effectivement c'est pas mal. Euh ok. L'entrée du port va se trouver là du coup. Parce que moi je découvre comme euh. Oh la. Attendez c'est quoi les ponts-levis là ? Ah oui c'est le mode Akushima ça. Ouais voilà exactement voilà. Ah oui je me disais. Ça c'est le petit pont-levis et il y a le grand qui va sur la grosse behemoth. Ça ce sera tous les magasins en fait. Ouais c'est ça les petits magasins. Très sympa. Vraiment euh. Parfait. Tout ce qu'il faut. Voilà. Donc après il y a la place principale. Oh comment vous avez fait le dinosaure bar les gars là. Il y a un script là. Et bien tout simplement je l'ai téléchargé sur internet. Un truc qui a déjà été fait. Un joueur qui a dû le faire et qui l'a publié. Ah bah alors là euh. Avec un coup de pinceau paf tu le remets et tu mets un truc déjà téléchargé. Alors ça c'est excellent. J'avoue euh. Magnifique. Magnifique. On peut rentrer voir justement à l'intérieur du... Ah oui bien sûr. Parce que nous on cherchait justement avec les ennemis là comment on faisait ça. Apparemment c'était des scripts. Et euh. Il faut simplement le mettre dans le fichier. Simplement dans le PC hein. Il y a un dossier exprès paint et en fait on le met. D'accord. Et après ça le colle comme un coup de pinceau quoi. Exactement en fait. Quand on a un coup de pinceau on peut enregistrer les peintures. En fait on va tout simplement mettre une peinture enregistrée. Et puis y est. Il y a plus à le mettre quoi. J'sais des gars qui ont dû se galérer à faire ça hein. Enfin bon. C'est ça. Bref. C'est magnifique. Ah oui effectivement le... Bah oui les petites tables. La petite carasse ouais. C'est ça. J'pense que vous allez l'agrandir hein. Parce que là il y a que 3 tables. Euh. Bah là euh. Ouais. Je comptais en mettre encore une ou deux. Et vous avez de la bière. Vous avez de la bière. Ah bah bien sûr qu'on a de la bière. Bien sûr qu'on a de la bière. Bien sûr qu'on a de la bière. Non après je vais voir trop que ça va être dommage pour les viewers mais euh. Enfin vous voyez que c'est bien fait. Là ici il y a la caisse en fait tout simplement. Et derrière on a la cave. Oh la vache. Excellent. J'avoue excellent. Donc voilà notre cave. Avec les réserves. Oh les tonneaux qu'il y a. Pourquoi il y a du feu dessus ? Ah oui c'est parce que c'est prêt. C'est ça. Voilà c'est parce qu'il y a de la bière en fait à l'intérieur. Ouais. Et les pitbulls. Je vais aller rapidement dedans quand même pour montrer. Euh de la bière liquide il y en a 21. D'accord. Et puis bon allez après ça dépend ouais. Celle-là par exemple il y en a 35. Il y en a plus de 200 normalement. Ouais voilà au total je pense. J'ai pas tout regardé mais bon voilà j'imagine bien que plusieurs sont full. Très bien très joli. C'est ça on a environ 200 bières. Je l'attendais avec impatience le coup du bar. Parce que j'ai encore vu personne le faire. On avait un semblant de bar sur le event. Enfin un semblant c'est un vrai bar. Mais c'est le event. Donc euh. Ouais. Là vous l'avez fait sans tricher vous. Ça le pire. Donc bien joué. Bien joué bien joué. Après ici c'est quand t'es un peu bourré. Ouais il y a 10 combats quoi. Si tu tombes tu es un esclave. Voilà alors euh. Par rapport à ça en fait en face tu peux voir t'as un stand esclave. Pour vendre les esclaves. Ah d'accord. Ok. Et euh. En fait on voulait proposer aux joueurs qui le désirent et qui souhaitent le faire en fait. Par exemple de venir se battre. Et s'il tombe inconscient face à son adversaire il se propose de devenir un esclave pour X temps. Ok. Pour telle ou telle personne qui va le payer pour faire euh. Je sais pas moi du farm ou euh. La construction. Voilà on peut le vendre à d'autres tribus. Alors ce que je vous conseille hein. Vous pouvez aller chercher banque dans sa maison et le mettre dedans si vous voulez. Je vous autorise. Il y aura pas de ban, il y aura pas de ban. Il faut pas le dire. Chut. Ah il est pas là ! Chut la ! Il est pas là ! Ah 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 ah. On m'a déjà fait le coup aussi moi personnellement donc euh bah je le dis j'étais habillé en lutin après. Salaud. D'accord d'accord. Enfin bon bref ! Tu te rappelles quand je t'ai pris dans la prison, je t'ai mis environ 30 stacks de pierres ? Oui j'essaye, je m'en souviens, j'étais sûr, je m'en souviens. On a ce qu'il faut au niveau menottes et tout ça, après il n'y a pas de problème. Donc les magasins encore. Donc vous avez quand même 8 magasins, c'est ça ? De près ? Vides ? Voilà, donc 8... Ouais c'est ça. 10 même. 10 ? Il y en a 2 autres encore ? 1, 2, 3... Il y a ceux d'esclave et celui d'armure en face de l'estavre. Les gens peuvent les prendre aussi. Ouais mais ceux-là sont déjà un peu pris. On va dire pour les nouveaux joueurs. Après un mois que... Parce que je pense que vous, ça va vous servir. Il y en a 8. Après ceux-là ils sont aménagés, entre guillemets. Mais c'est pas forcément nous qui allons les tenir. Ouais d'accord. Si quelqu'un d'autre veut les tenir, c'est sans aucun souci. Donc pour tous les joueurs sur le RP, même les nouveaux, passez faire un tour au port pour voir si vous ne pouvez pas prendre un magasin. Ce serait cool. Il y a de quoi barrer les bateaux, pardon. Les gâteaux ? Quel gâteau ? Non, non, les bateaux. Effectivement, on voit en plus l'eau est pas très profonde mais ça passe. Donc c'est pas mal. Ouais, il y en a à des endroits, c'est un peu chiant que les rossiers on puisse pas les virer dans l'eau mais... Sinon ça passe, faut pas un trop gros bateau non plus. Effectivement, il y a un quai donc ça passe. Il y a deux quais, pardon. D'accord, d'accord. C'est bien, pardon, je dis deux mais en fait il y en a quatre. Ah ouais, il y a de la place. Ouais, ouais, il y a de quoi faire. C'est clair, ouais. Ok. Donc vous, vous avez que le port, c'est ça ? C'est votre activité principale, c'est le port. Voilà, voilà. En ce moment, c'est ça. Il y a quoi sur le toit là ? L'argent de Tavis aussi ? L'argent de Tavis aussi, je crois. Eux, ils savent qu'à décorer en fait, c'est ça ? Je vois pas, hein. Non, excellent, j'avoue que ça, j'ai envie de le voir en fait. J'imagine bien avec 50 joueurs, c'est là-dedans. C'est excellent. Bah ça serait bien, ça serait bien. Donc voilà. Ok, ok. Donc là, c'est votre base principale. Vous avez une base, je suppose, où vous avez tous les outils, les trucs, les coffres. C'est où tout ça ? Dans les marais. Dans les marais, en tout. Ah c'est ça, votre fameuse base qui est loin, c'est ça ? Bah allez-y, allez-y si vous voulez. Est-ce qu'elle est vraiment loin ? Elle est où ? Non, elle est pas très loin. Elle est juste à côté de la tour verte. À côté de la tour verte... Même pas une minute. Ouais, mais à deux d'oiseaux, moi je suis à pied. Ah, bah on peut te prendre. Ouais, mais le truc c'est que je suis en god, donc ça n'a pas marché. Oh, sinon j'enlève le god, hein, pire. Oui ? Vas-y, essaye, là. Porte-moi, si tu veux. Ça devrait marcher normalement, là. Si je me suis pas planté. Ah, t'as un dino à l'inette aussi. Qui je prends ? Je peux faire une blague ou pas ? Non, c'est... Vas-y. Parce que d'habitude, j'ai toujours dino à l'inette, dino à... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est bon. Voilà. Ça faisait longtemps. Désolé, désolé, j'avais envie. Là, vous avez pas de problème, c'est normal. Vous avez un enclos à dino qui est là, on l'avait pas vu, celui aussi. Non, c'est pas nous. C'est pas nos voisins. C'est pas vos voisins. D'accord. Vous êtes en l'union, je suppose ? Non, non. Ils sont fermés au moment qu'on les a pas vus, en plus. D'accord. Je sais pas s'ils sont toujours sur le serveur. Il va très vite dans l'argent de davis, là. Et encore, c'est pas le plus rapide, parce que celui qui a l'air que devant, il est le plus rapide tellement. Je regarde en même temps les visages, hein. Il y a Quetzal qui nous suit, qui est beaucoup plus lent, par contre. Enfin, encore que. Il est vide, hein. Ah là 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 là. Ah, c'est ça votre base ? Alors ça, c'est un ancien chez nous. La toute première. D'accord. C'était pensé à le détruire, hein. J'ai dit ça pour les lignes. Oui, justement. Oui, oui, oui. C'est fouveuse. C'est pour ça qu'on l'a pas détruit. Et le bâtiment à détruire. J'aime bien comme ils s'excusent tout ça en même temps. Non, non, non. C'est pas grave. Je suis paumé. Vous en faites pas ? Non, pas de bad, s'il vous plaît. En fait, c'est l'emplacement de la couveuse. C'est pour ça. Hier, on a fait un argent à 1... 1 ptera en 9, donc c'est pour ça. D'accord. Bon après, c'est pas grave. Du moins que ça gêne pas les joueurs. Moi, c'est le principal. Voilà. Tout simplement. C'est juste qu'il y ait pas trop de base. Parce qu'il y en a d'autres qui ont des bases. Il faudrait que tu tournes en god-bod, il y a dû. Parce qu'il y a des plantes là-bas. Ah ! Mais si je me mets maintenant, je vais tomber. Justement, moi, je vais t'arriver avant. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Je sais pas si j'aurai le temps de désactiver. Non, mais sinon, tu me lâches au-dessus. Et puis moi, je me mets, hein. Non, je vais m'arrêter juste un petit peu avant. Normalement, on devrait pas tarder à arriver. Ouais, voilà. Non, non, je suis en infinie stat. Donc, je meurs pas direct. Mais euh... C'est que si je tombe de très haut, je meurs d'un coup, en fait. C'est une one shot. Voilà. Voilà. Normalement, là, tu peux te mettre en god. Voilà. C'est bon, c'est fait. Normalement, on ne m'attaque plus. Alors, où est cette entrée, là ? Euh, à droite. Ah ouais, c'est vraiment les marais marais, comme vous avez pris. C'est en plein milieu, quoi. C'est pas juste un peu à côté, hein. C'est ça. Ok, il y a un petit chemin très joli. Ah ouais, c'est vachement bien fait. Un petit chemin naturel. Ouais. D'accord. Et là, vous avez euh... la serre. J'ai pas l'attaque de plantes. Ah ouais, voilà, y a plein de... Il y a plein de... Il y a plein de... Il y a plein de plantiques, là. Je me cache. Alors, baby one, hein, niveau 239, les gars. Bravo à vous aussi. C'est celui-là qu'on a fait éclore, les gars. C'est celui-là qu'on a fait éclore. En fait, vous avez des... C'est des mots de cinglés, en fait, ici. Mais la plupart sont femmes naturellement, en plus. Vous la coupez ou pas la plante ? Non, pas baby one. Sinon, elle va pas attaquer. Ouais, ouais, ouais. On va la couper, la plante. Très joli, l'oiseau, là, coloré, là, le 220, là. Gay pride, ah oui, d'accord, ok. Ok. Super. Ok, ok. Très joli aussi, là. Ouais, on se fait attaquer. Le dino taché violet, là. Non, on se fait attaquer. C'est quoi ce bruit, là ? Il y a un truc qui attaque, hein. On se fait attaquer. Oui, on se fait attaquer dans les marais. C'est un peu normal, quoi. C'est beaucoup de dimorphonons, là, qui attaquent, je vous le dis. Ouais, ouais. C'est pour ça, justement, les plantiques. Ouais, je comprends. La vache qui rie. Pourquoi elle est... Ah, elle est rouge, oui, d'accord. C'est simplement... C'est des choumias pour moi, c'est des vaches. Alors, j'ai la vache qui rie et la vache 1000k. Ouais, c'est ce que je viens de comprendre. J'ai dit à tous les coups, c'est 1000k à l'autre. D'accord, ok. Magnifique. Magnifique. Alors, 1000k, je crois que normalement, c'est tout l'arrière qui est violet. Ouais, ouais, j'ai fait un peu comme je pouvais. Ouais, je sais, c'est compliqué à faire. Faut trouver un script aussi pour ça. Ouais, ouais, exactement. J'enlève rapidement les niveaux pour les viewers. Voilà. Donc, j'ai posé la question, est-ce que vous recrutez ? Je vous l'ai dit, ça ou pas ? Euh, non. Et bien, est-ce que vous recrutez, messieurs, alors ? Bah, c'est possible. C'est à voir. Euh... Ce qui serait bien, c'est de trouver des personnes intéressées par le RP qu'on propose. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment un RP assez dur, il faut avouer. Les autres sont plutôt plus vieux. Ouais, voilà, ça peut... Enfin, on va pas non plus forcer à faire un fait vraiment difficile, mais... Il nous manque juste uniquement la dernière table qui est sortie, qu'on va mettre ici. Donc, comme d'habitude, vous passez les voir sur TS, c'est important. La table de d'alchimie, c'est ça ? Ouais, on va la mettre ici entre le frigo et le machin, la place est faite. Donc, on attend juste... On a ce qu'il faut pour la craft, mais il faut qu'on... Qu'on en ait à notre tribune de la faire, du coup. Ah, c'est un mini-frigo ! Je pensais que c'était un climatiseur, moi, d'accord. Ouais, c'est les mini-frigos du mode... C'est l'agoutchima. C'est plus pratique. D'accord. Et le coffre qui est là ? C'est l'essence qui va servir justement pour la table, après. C'est déjà normal, ça. C'est pas un mode... Très bien ! D'accord. Une petite base sympa, quoi. Vous, c'est plutôt le port, en fait. Vraiment, le port... Ouais, surtout, ouais. Le plus important, ouais. D'accord. Donc, j'espère que les joueurs du RP, qui m'écoutent, vont s'en servir. Parce que ça vaut le coup. Vraiment, là... D'habitude, c'est aux admins, en fait, de préparer ça un peu. Potentiellement le cheatant, d'ailleurs. Alors, Lydie, c'est d'abord tout le monde pour tout le monde. Le petit chalet, ouais. Et vous l'avez fait tout seul, en fait. Impressionnant. Alors, le petit chalet est où, le petit chalet ? Ici, ici, ouais. C'est le petit chalet. Comment ça va ? Ici, euh... Tout simple. Ah ouais, avec les lits en mézanine, juste au-dessus, comme ça, on les voit pas. Ah oui, j'ai pas fait gaffe, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, très joli, très sympa. Bon, après, le chalet, en pleine jungle, j'avoue que c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? La cheminée ressort un peu, ouais, nickel. D'accord, ok. Ouais, donc, magnifique aussi, hein. Bravo à vous, hein. Vraiment. Merci. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de votre base, messieurs ? Oui. Très bien, vous avez pas autre chose à présenter, à montrer ? Non, non. Ah, ok. Non, non. Rien d'autre à présent. Très bien. Dans ce cas-là, je vais vous laisser, j'allais voir une autre tribu. Pas de problème. Je sais de bon jeu, si j'arrive à sortir, évidemment, parce que je ne peux pas. Oui. La classe. C'est bon truc. Donc, ouais. C'est clair, vous devez être attaqué. Bref, messieurs, bon jeu à vous. Ah oui. Merci, bonne visite à toi. Merci. Et à bientôt, alors. A bientôt. Ouais, ciao. Et je vous retrouve chez les clandestins avec le vieux... Pardon, Ventru. J'ai oublié les noms, j'ai oublié lui, du coup. Après, on a Enam Laliné. C'est qui, ça ? Le vrai nom, c'est quoi ? Nounours. Nounours, pardon, excuse-moi. Vous n'avez pas les mêmes noms que SOTS, en fait. Ping, qui est qui ? Pingouin. Alors, Pingouin, je crois qu'il y a des affaires à toi chez les survivants, je crois. Je dis ça, je dis rien. C'est sûr. Et Noj, voilà. Moi, c'est TechAttack. TechAttack, voilà. Donc là, vous avez tous les noms. Ils n'ont pas le même nom sur le jeu que SOTS. Pas de pot. Mais c'est des clandestins. Ils sont dans le salon. Voilà. Alors, messieurs, vous avez une base encore un peu éparpillée. Pour commencer, vous avez une église. Enfin, une église... De quoi, d'ailleurs ? Un pseudo-point neutre. Neutre ? Ouais. Un pseudo-point neutre, comment ça ? Ça permet de discuter avec les gens, les rencontres des autres tribus, sans qu'ils se fassent la miner par les plantes. Effectivement. Là, c'est neutre. Il n'y a pas d'attaque. Alors que là-bas, par contre, ça fight. C'est ça ? Là-bas, il y a les plantes, quoi. C'est vrai que c'est bien fait, ce que vous avez fait dedans. Les bancs et les chaises. C'est vraiment ça, en plus. Bref. Très joli, en tout cas. Puis il y a un petit toit en haut, là, pour quoi faire ? Il y a quelque chose là-haut. Le clocher. Il y a de la musique, il y a quelque chose en haut ? Il y a de la lumière. Je peux faire de la musique, si tu veux. Je fais comme dans un minaret, je monte, je chante. D'accord, ok. J'ai compris pourquoi ça faisait ça. Il y avait une save. Voilà, c'est bon. J'y vais rapidement, juste pour avoir la vue, parce que c'est pas mal. Ah, puis il y a des lumières, ça fait phare aussi, un petit peu. Ah ! Ok, je suis tombé. Bon, on va oublier, voilà. Vous avez vu la vue, c'est parfait. On va continuer directement. Ok, donc votre base, vous, c'est une base un peu porc, mais pas porc-RP, comme certains. C'est plutôt un porc pour vous. Vous avez des enclos avec des animaux. Ce sont des maisons pilotées, monsieur. Vous êtes combien dans votre tribu ? C'est vrai. C'est vrai, d'accord. Qui c'est qui manque alors ? Bambino. Bambino, bah bonjour à toi Bambino, si tu me regardes. Enfin, si tu nous regardes du coup. Non, il est en route. Il est en quoi ? En route. Pour venir ? Comment ça ? Non. Pour rentrer chez lui. Ah, d'accord, ok. Ouais, on peut pas tout cela en même temps, forcément, c'est toujours un peu compliqué. Ok, ok, donc vous avez tout fait sur l'eau, sur Piloti, c'est ça ? Ouais. Très joli aussi, on peut avouer. C'est content que vous jouez, vous, les gars ? Un petit mois, ça. Un petit mois, ouais, quand même, c'est pas mal. Une petite CR, très sympa aussi. On peut pas rentrer. Ah, il y a un code. Au cas où, vous les fauches. Il y a de la bière, évidemment, toujours la bière, ça c'est important. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Comment ça ? Ah, la bière, c'est ton vœu, il y en a. Non, parce qu'après je ne vais rien voir et pour les vœurs, c'est pas terrible, mais tu penses bien que j'en prenais bien une sinon. Donc là, le port très bien fait, avec les quais, tout ça, magnifique. Une cage au bout. Esclaves à vendre ou contre rançon. Je pense que vous allez bien vous entendre avec d'autres tribus qui font des ports, justement. Voilà, tout à fait. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisserai découvrir la vidéo, peut-être. Vous connaissez certainement. Par hasard, ça ne t'arrête pas d'acheter l'esclave. C'est qui l'esclave ? Ezor, on ne sait pas, c'est un mec qu'on a trouvé comme ça. L'enfoiré. On ne voit pas le nom. Ah si, c'est là, Ezor, oui d'accord, oui. Comment est-ce qu'il est là, d'ailleurs ? 3 jours, 3-4 jours. Il n'est pas mort encore, on le laisse là, tant qu'il dit rien. Oui, on le gave. Tant qu'il est habillé. Porte à gauche, tu es à la maison avec Astor. Je vois déjà le four aussi que vous avez là, donc pourquoi pas. La maison avec Astor là, donc là-bas, c'est ça, à gauche là ? Comment on y va ? Là, tu reviens vers nous en fait. Ah, il y a un chemin, parce que moi j'ai essayé de faire le tour. Autant pour moi. Ah oui, il faut quand même aller, il faut sauter un peu n'importe comment. Ce sont des Castors. Voilà, c'est bon là. Il y a de l'herbe qui sort de partout là. Comment vous avez fait ça, l'herbe là, qui sort ? Ah. Vous êtes sur des Sailing. J'essaie de rentrer déjà, mais bon... Fais le tour, fais le tour. Par en dessous. Ah, par en dessous si tu veux. Ou par en dessous aussi, ouais. Ça c'est pour les Castors, c'est ça ? Viens ici. En dessous. Ouais, mais comment on passe là ? Faut que je trouve un endroit. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Ah, c'est très colorié. Très sympa. Très sympa. Donc que des Castors, c'est ça ici ? D'ailleurs, viens voir. Ils sont où ? C'est quoi cette porte qui s'ouvre, qui se ferme ? La porte horizontale. J'ai jamais vu ça encore. Ah, ils sont là ! Oh, il y a un bébé ! Non, c'est pas un bébé. Il est mort ? Non, il est pas mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Je pensais qu'il était raide. Oh, ils sont mignons. Ils ont fait un bébé. Oh. Très joli. Très bien. Mais c'est magnifique en tout cas. Encore une fois, vous êtes cassé la tête juste pour deux Castors. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi il y a des trous d'ailleurs ici ? Pourquoi il y a des fenêtres ? Ah, c'est comme des murs ça. Oh, c'est la déco ? Pour la reproduction de Castors. Vous avez des fenêtres partout, pourquoi ? Pour que ça tienne en fait. Ah d'accord, ok. Les fenêtres c'est pour soutenir la structure extérieure. Vous voulez en fait rien avoir et vous êtes obligés de mettre des murs quoi. Pour que ça tienne. Ouais. D'accord, ok. Très joli. Un petit oasis, on va dire. Avec un petit carreau et tout, tranquille, les Castors. Excellent. Et puis un petit sol effectivement aussi en... Les pieds dans l'eau quoi. Ok ! Ça c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez d'autre à montrer ? Ah, au bout peut-être ? Le bout de la... Ah ouais, ils ont un petit enclos sous du sec quoi. Tranquille. Ouais. Alors les Castors ici sont rois, évidemment. Alors je sais qu'il y a des tribus qui s'appellent comment ? Les adorateurs, c'est ça ? Vous c'est les... Il y a les adorateurs de Dodo, de Quezza, de... Et deux Castors pour vous. Ah, c'est un animal qui est sympa à avoir quoi. Ouais, j'avoue, je trouve qu'il est sympa ouais. C'est une motivation en plus. Ouais, en plus ouais. Effectivement. Bon là vous avez différents enclos séparés. Ouais, vous vous êtes cassé la tête aussi un petit peu hein. Il y a des artistes chez vous je pense. Non ? Pas du tout ? Ouais ouais. Bah ça se voit. On peut ouvrir la porte ici pour voir ce qu'il y a dedans messieurs. Papiers s'il vous plaît et tout ça là. C'est la maison. Je me permets comme ça. Ah, il y a tout dedans. Bah parfait. Une belle maison. Une belle maison en bois. Un bois pour le plancher et puis une pierre pour l'extérieur. Oh là ! Les petits singes aussi. Vous aimez bien ça ? Très bien, très bien fait. J'aurais mis le toit en thatch moi. Voilà, je te l'avais dit ! Pour que ce soit joli. Mais après, c'est chacun votre truc. Bah le thatch dépop direct. Dès qu'il y a un animal, ouais. C'est pour ça que j'avoue que c'est dommage. Il fallait du thatch en fait résistant. C'est le plus joli. Ou alors des maisons en bois avec du thatch par dessus. Tiens. On va faire un mod ou je sais pas pour les développeurs. Très bien ! Jusqu'à la taverne. Et après, il y a la taverne. Le dernier truc. Moi c'est ce que je disais. Je pense que votre truc là c'est pas mal. Ce que j'aurais fait à votre place c'est mettre une cage. Faire un trou en dessous là. Tu sais un hatch je sais plus quoi là. Et après vous ouvrez la porte. Quand il est dedans. Tu vois ? Il tombe et il se casse la gueule dans la loupe. Je sais pas, je dis ça. Il y a des roquins en dessous. Il va y avoir une prison par la suite. Je sais pas. Donc vous vous êtes assez RP aussi. Vous êtes pas pas vieux du tout. C'est RP vous aussi. Ouais. D'accord. Très bien. J'en découvre tous les jours. C'est vrai qu'on ne se voit jamais. Pourquoi on se voit jamais ? Parce que tout se passe bien. Toujours malheureux ça. Alors quand ça va pas on se voit. Ok. Seul problème. C'est un parking ici. Un parking à dino. Excusez-moi. Effectivement je m'en doutais un petit peu. Des petits dino par contre. Ah ouais. Des raptors comme ça. Pas plus. L'ours peut rentrer. Ou l'ours aussi ouais. Effectivement. Les loups aussi peut-être. Oh. Ah ouais. Là c'est excellent là. C'est un bar ça ? Oui. C'est ça. Ça fait barre. C'est tout paradisiaque. Bah il manque encore pas mal de déco murale. Des conneries comme ça quoi. Ah ouais. Mais non. Il semblerait que les sorteurs les laisser rentrer. Et on sera en vacances quand même les gars là. Je vais pas dire. Mais euh. Il y a le videur qui est là. Comment il s'appelle ? Papy Ronchon. Et il y a Mamita Loche. Et il y a Papy Ventrue aussi. Mais chut. Et euh. Désolé. Désolé Ventrue on se connait pas. Je me permets. Désolé. J'ouvre la terrasse. Non mais excellent. Les baies tout ça c'est euh. Putain. C'est incroyable. J'aime pas qu'on pouvait faire ça. Tu souhaites passer sur euh. Clairement euh. Ouais le dehors quand même. Le. Oh ouais. Non la vue et tout là. Non. Avec les herbes partout là. Ah ouais. Excellent. J'avoue. Excellent. Génial génial. Ok. Vous avez autre chose à montrer parce que j'ai l'impression que c'est tout en fait. Ce que vous avez. Bah après t'as tous les tonneaux qui sont au dessus et là par la cuisine derrière. Ouais j'essaie. J'ai vu les tonneaux au dessus là. On les voit en face. C'est impressionnant hein. En fait vous avez que de la bière. Voilà. C'est votre farm c'est la bière. Voilà d'accord ok. Et aussi la cuisine hein évidemment. Et ouais euh. On peut manger du tout. Pour faire un manger quoi derrière quoi. Ah j'ai pas vu la cuisine par contre ouais. C'est un peu de McDo à l'entrée là j'ai pas l'impression. Désolé hein. Désolé désolé mais euh. Ouais y'a tout y'a des frigos y'a tout ouais. Ouais. Avec le bar. Ah elle a sorti d'accord. Les frigos ils sont là ouais. La quantité. Grosse quantité. Y'a une porte là. Y'a quoi dedans ? Un générateur. Un générateur. Ah d'accord ok. C'est une pièce carrée hein. Local technique. Les tonneaux que vous avez les mecs. Oh la vache. Y'en a combien dedans ? Y'en a beaucoup ? Ah ouais quand même. D'accord. Y'a une vingtaine au moins. Y'a de quoi faire là. Y'a de quoi faire. Et au dessus. Comment ça se présente ? Alors attend une seconde. J'ai pas des tonneaux qui ne... Ouais y'en a deux qui bug dans le fond. Y'en a un qui est bloqué. C'est ce que je me disais. Celui y'a déjà trois bières ouais. Effectivement. D'accord. Ok. Vous voyez de quoi faire. Vous êtes bien hein. Et comment c'est irrigué ça ? La mer ! Par en dessous. Par en dessous. Y'a des petits tuyaux. Tu vois pas les petits tuyaux gris là ? Ouais mais pas tous. Y'en a qui n'en ont pas. Et qui ont marché pendant. Non non si si. Après c'est fondu dans le plafond ou dans les ceilings. C'est fondu dans le décor quoi. D'accord ok. Ah ouais c'est très bien fait. Très très bien fait. Ok ok. Bon bah au moins on saurait que pour vous c'est la bière hein. N'est ce pas ? Bon. La bière elle est castor. Voilà. Est-ce que vous recrutez des personnes ? Éventuellement. S'il y'a des intéressés ? Pas forcément. On va dire qu'on a pas mal de monde qui risque de venir aussi de temps en temps donc euh. D'accord. D'accord très bien. Bon bah dans ce cas là les joueurs passeront vous voir hein. Pour boire une bière avec vous. Et voilà. Plus on est plus ouverts à des échanges, des entraides après. Des trucs RP. Des... Commerce. Des problèmes quoi. Du commerce. On voit ça c'est vrai qu'il y'a de quoi faire hein. Donc pour le coup ceux qui veulent de la bière contre du bois par exemple vous passez. Pas de problème. Voilà. Voilà. On leur roi de la bière. Attention c'est pas gratuit hein. En plus. Si y'a un verre quand même pour trinquer. Hein. Pour les nouveaux quand même. Non. Même pas. Ah bah on ferait une réunion avec tout le monde. Qu'il y aurait une réunion ouais. Je pense que l'idée c'est d'aller au port d'abord des autres là. Que moi j'ai vu avant. Et après ils viennent ici. Pour trinquer. Ah là ils sont vivants quoi. C'est ça. Ok. On va bien avec eux quoi. C'est essayer de faire un enroulement en fait. Tu fais les études qui ont du cabal dans l'arbre. Ouais. D'accord. Bon bah pourquoi pas. Après c'est euh. Enfin pour les RP voilà. Vraiment vous avez tout fait les gars. Enfin je veux dire. Moi je suis venu sur le serveur. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes RP entre guillemets. C'est quand même RP PVE. Ouais ouais. Dans l'histoire là c'est plus RP quand même. Faut avouer. Donc très bonne idée. Bravo à vous. Voilà. Si on a fait le tour je vais vous laisser. Hein. Voilà voilà. Tu ne fais pas de présentation à venir peut-être. De présentation à venir. Dans longtemps. Par exemple pour chaque tribu qu'est-ce qui va arriver. Et par la suite etc. Parce qu'à la tribu qu'on te faire peut-être. Ah bah si mais c'est ce que je viens de faire pour vous non ? Non il y a d'autres choses qui vont arriver. Votre petite Aztèque depuis une telle heure. Parlez hein. C'est pour toi surtout pour ton Arc Atras. Bah bah. L'Arc Atras aussi. Dites-le. D'Aztèque qui est là. Dites-le s'il manque des choses. Si vous voulez faire des choses et que... Ah il y aura à venir un Arc Atras. Un endroit où il y aura une sorte de petite prison un peu en hauteur. Avec un bâtiment où on créera le métal. On fera travailler les gens. Il y a un endroit pour l'instant qui est un petit coin archéologique. Qui est en train d'être construit. L'avenir. L'archéologique. Je suis en train de faire une pyramide maya. Pas Aztèque. Mon dieu. Tu peux l'appeler Arctèque du coup. Oh là là. Là parce que le coup de Arc Atras. Je viens de le comprendre en fait. Le coup de Alcatraz. Ah. Mais ça ce serait juste à côté de chez nous là. Ce serait derrière la pseudo-église entre guillemets. En fait voilà. C'est ceux qui ne voudront pas prier à l'église ou venir au bar. Finiront direct là. Et mets crayons dans le bar. D'accord. Ok. On fera chassure 2 primes aussi plus tard. Genre. S'il y a des gens qui ne sont pas contents. D'autres personnes. On les endort et puis on les met en prison. Oui c'est déjà fait ça. Comme on l'a vu tout à l'heure déjà. Enfin je ne sais pas si il était d'accord ou pas le gars. Mais bon. Il est enfermé pour le moment. On a failli avoir un deuxième. Mais malheureusement. Lui en fait. Il nous a tué. Un de nos joueurs comme ça gratuitement. C'est un des. Voilà. Le joueur s'appelait le fermier bizarrement. Ah le fermier. Ça me dit quelque chose ça. D'accord. Ok. Très bien. Bah dans ce cas là. Les projets plus tard. La vidéo prochaine. D'ici un mois ou deux mois. Je ne sais pas trop encore. Je n'ai pas de date. En même temps. Je l'ai fait assez long maintenant. Pour justement pouvoir vraiment évoluer. Vu qu'il y a du monde. Autant en profiter quoi. Pour vraiment. C'est bien quoi. Manger. Voilà voilà. Oui. Calme toi. Calme toi toi. Calme 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 toi. T'es tellement bizarre aussi physiquement. Donc. On dirait une vieille sorcière là. J'ai peur. Ok ok. Je ne peux pas sortir. Pas où on sort. Au secours. Au secours. Au secours. On te laisse avec nos l'ours. Nous on s'en va nous. Voilà. Il y a un code. Il y a un code. Au secours. Au secours. Où t'as ouvert. Où t'as ouvert. On va se laisser ici. Du coup. Je vais me poser là. Je vais me faire du bien. Et je vous dis à bientôt alors les gars. Vas-y vas-y. Et bon jeu. Ça marche. Salut. Salut. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Alors la deuxième partie. La prochaine fois. Parce que là. Il y a beaucoup de team à voir. Donc du coup. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc j'en ferai une vidéo. Un petit peu plus tard. Pour la suite. En attendant bien sûr. Pour rejoindre le serveur. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Qui s'appelle. Rejoindre les serveurs arc. Sur ma chaîne. Dans la playlist tutoriel. Et sinon. Pour aller voir les joueurs. Et pousser de les rencontrer. Essayer de visiter leur base. Etc. Vous avez l'ETS. Que je mettrai aussi. Dans la description. Voilà. Du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A like. Et à partager. Ainsi qu'à vous abonner. Si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt. Pour la prochaine vidéo. Allez. Bye.